parce que tu es une aventurière parce que te poser c'est quelque part l'échec pour toi alors pour faire bouger tout ça l'autonomie professionnelle c'est de la création c'est à pondre un oeuf et accepter de le couver accepter de subvenir à ses besoins accepter de te transformer toi même pour faire grandir ce projet là l'autonomie financière ça vient me parler de ton rapport à ta famille parce qu'on est dans une société de manière plus large et de manière spécifique tu as été dans une famille et tu fais partie intégrante de ta famille au niveau génétique au niveau de l'inconscient familial qui me renvoie l'information suivante je ne peux rien sans les autres on retombe ce que je t'ai disait tout à l'heure donc je ne peux rien sans les autres pourquoi je ne suis pas autonome professionnellement ? parce que je suis là pour aider l'autre ok voilà c'est pour ça donc ça c'est un des verrous qui t'empêche d'évoluer plus vers l'autonomie professionnelle parce que tu as l'injonction d'aider les autres et pas de t'aider toi même voilà pourquoi c'est difficile de s'engager envers toi même d'avoir de l'énergie pour toi même donc tu as toute l'énergie qu'il faut pour aider l'autre donc jouer la mère Thérésa mais à aucun moment tu n'as l'énergie pour toi j'en reviens à la thématique du soir de reconnaître toi même prendre soin de toi prendre soin de tes besoins alors qu'est-ce que tu te caches ? et quelle est la vraie question ? quelle est ta vraie demande ? alors c'est une énergie en lien avec l'argent alors c'est quoi ça ? alors ouais ta vraie question c'est pourquoi est-ce que je me cache ? pourquoi est-ce que je me bafoue comme ça ? pourquoi est-ce que malgré que tous mes bourreaux soient morts, soient éloignés de moi, que mon environnement soit propice, pourquoi est-ce que je m'auto-sabote ? et là on arrive à une sorte de plafond de verre inversé pourquoi est-ce que tu t'auto-sabotes alors que tu as toutes les qualités en toi ? pourquoi est-ce que tu t'auto-sabotes ? qu'est-ce qui fait que tu t'auto-sabotes ? ça me parle de vengeance envers soi-même ça me parle d'auto-flagellation ça me parle que t'es pas assez doué t'es pas assez doué selon ton propre critère pour jouer dans la partie avec les autres pour apporter tes règles au monde extérieur tu te contentes d'être une sorte de demi toi-même qui est là juste pour faire figuration et l'image qui me vient c'est l'ombre de l'Ukiduc tu es l'ombre de toi-même t'effacer au profit de l'extérieur, au profit des règles extérieures est ta priorité voilà pourquoi tu n'es pas autonome professionnellement donc en fait il ne s'agit pas forcément d'autonomie professionnelle il ne s'agit surtout pas d'argent même si c'est affilié dans le fond il s'agit avant tout de ce que je te dis jusqu'à présent si je renvoie l'info dans mon groupe qu'est-ce que ça dit pour tout le monde ? on est à la recherche de quelque chose qui nous... d'un point d'attache à l'extérieur ça c'est un premier étage qu'est-ce qui a créé ce système de chercher une structure, une encre à l'extérieur ? c'est... ah d'accord, on se pense instable il y a quelque chose en nous qui... voilà c'est ça là c'est en train de remonter ouais, c'est cool euh... on se... on se sait instable, on vibre, je suis instable je ne suis même pas fiable pour moi-même voilà ce que ça renvoie pour tout le monde je ne suis pas fiable donc j'ai pas le droit de m'attacher à moi-même j'ai pas le droit de devenir ma propre référence mon propre héros, ma propre héroïne mon propre génie il y a une sorte de plainte derrière tout ça on a soi-même... on avait un champ fertile on l'a rendu aride parce qu'on y a foutu des intrants chimiques et on se demande pourquoi rien ne pousse on se demande pourquoi on est malade on a le trésor devant nos yeux les amis le trésor est juste là j'ai presque envie de dire que le trésor est ce qui contemple le personnage que vous êtes maintenant qui vous êtes avec vos qualités et vos défauts ce sac rempli de plein de besoins d'énergie, de pulsions d'étrangeté mais oui c'est ça le mot qui vibre c'est l'étrangeté à quel point est-ce qu'on est ? on se sent étrange par rapport aux autres et par rapport à soi-même et c'est ce regard sur nous-mêmes qui nous fait nous décaler on prend ces étrangetés comme des... comme des tards voilà c'est ça on se pense voilà c'est un peu le... je pense pas que ça existe c'est le complexe de la malformation voilà c'est ça ok c'est le complexe de la malformation on se regarde dans un putain de miroir déformant et on pense que c'est notre... qui on est que c'est notre corps alors que c'est juste un miroir déformant et la... la ressource à aller chercher c'est de se contempler par soi-même d'aller accepter nos ressources d'aller les... d'ouvrir la porte déjà à nos ressources ou plutôt de prendre en compte nos ressources qui sont déjà existantes qui font déjà effet dans nos vies si je ramène ça dans l'humain et de les apprécier de les apprécier c'est-à-dire pas de se forcer à les apprécier comme si on était aimable avec elles mais simplement à... prendre le temps de ressentir les effets qu'ont ces talents ces ressources ce génie sur nous sur nos vies sur l'extérieur et... ce que ça me dit en fait ce que ça renvoie pour tout le monde c'est qu'on... on cherche à tout prix une confirmation de l'extérieur que je suis bien comme ça comme si on était en quête une sorte de... une sorte de... de quête inassouvie une soif qui ne peut pas s'étendre je sais plus une soif qu'on ne peut pas... j'ai oublié le mot bref une quête qui durera éternellement c'est l'idée j'ai grave bugué une quête qui durera éternellement concernant qui je suis on quémande à l'autre qui on est s'il te plaît dis-moi qui je suis dis-moi qui je suis dis-moi qui je suis et cette vibration en fait nous tire vers le bas voilà ok c'est bon merci pour ta question Beatrice